L'explosion a soufflé une partie du bâtiment. Vendredi matin, les forces de sécurité saoudiennes ont tenté d'interpeller un homme à la Mecque lorsqu'il activait sa ceinture d'explosif. L'effondrement de l'immeuble a blessé 11 personnes, dont 5 pèlerins. Selon la police, le terroriste avait planifié une attaque contre la grande mosquée de la Mecque, premier lieu sain de l'islam. Vendredi en fin de journée, les autorités saoudiennes précisaient que deux des blessés étaient hors de danger et sortis de l'hôpital. Selon le gouvernement saoudien, l'attentat déjoué aurait dû avoir lieu au moment où des centaines de milliers de pèlerins convergent vers la Mecque à moins de 24 heures de la fin du Ramadan. Aucune revendication, ni aucun lien avec un groupe terroriste dont pour l'instant été rendu public. Mais les lieux 5 abrit l'Arabie saoudite ont déjà été la cible d'attaque. En juillet 2016, un attentat avait fait 4 morts à Médine, à proximité de la mosquée du prophète Mahomet.